Oui, pour parler de la conférence, comme vous avez entendu les conférences, c'est l'éducation en quelque sorte. Et ce qui nous a poussé à peut-être organiser une telle conférence, c'est pour d'abord réunir tous les Cagnabonais, et plus particulièrement ceux de Dablet. Vous voyez que, comme vous le constatez, il y a nos parents qui ont quitté spécialement Cagnabon pour venir accéder à la conférence. C'est la deuxième édition, et le thème, nous l'avons choisi tout simplement parce que nous avons vu que l'éducation actuellement pose énormément de problèmes. Et surtout, l'éducation religieuse, parce que nous avons constaté que la plupart des jeunes ne savent pas comment pratiquer l'islam. Et nous avons constaté que c'est pendant le carême que certains se disent musulmans, alors que non, normalement, on est musulmans 12 mois sur 12 mois, de sa naissance jusqu'à sa mort. Maintenant, compte tenu de ce dérapage, nous avons voulu prendre un tel thème pour pousser vraiment les jeunes à suivre les pratiques de l'islam. Et là, je crois que nous avons choisi ce mois de ramadan, ce mois béni de ramadan, parce que nous avons constaté en ce mois de ramadan que les gens s'approfent de l'islam, que les gens essaient de pratiquer ce que l'islam l'a dit. Et nous avons préféré ce mois de ramadan pour renforcer la pratique de l'islam au niveau des jeunes, et au niveau des populations, au niveau en général de tous les gens qui se disent musulmans. Et voilà ce qui nous a poussé à choisir un tel mois pour organiser notre conférence, qui, à mon avis, c'est une conférence qui, je pourrais dire, qui l'a réussie, parce que les conférenciers ont respecté le thème que nous leur avons confié, et aussi, la population est sortie en masse pour peut-être tirer des biens du thème qui a été débattu aujourd'hui. Voilà en quelque sorte ce qui nous a poussé à vraiment organiser une conférence, à choisir le thème qui a été débattu aujourd'hui. Oui, mais moi je crois que vous n'avez pas fait ce mois de rire. Il faut d'abord travailler sur la valeur, sur les valeurs des gens, parce que nous, nous avons vu que nos valeurs sont en déperdition. Et là, je crois que pour réussir au fait, il faut peut-être qu'on installe les valeurs. Et tant que dans une société, tant que les valeurs ne sont pas respectées, moi je crois qu'il serait un peu difficile que tout ce que les gens décident comme objectif, l'atteinte sera un peu difficile. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'atteinte, mais tant que les valeurs ne sont pas respectées, il sera, à mon avis, très difficile d'atteindre les objectifs dont la société s'est assignée. Et même le gouvernement, le gouvernement s'est assigné. D'abord, peut-être que les gens respectent les valeurs de notre nation. L'État a ces valeurs qu'on nous appelle à respecter. Mais tant que ces valeurs ne sont pas respectées, il ne sera pas difficile, il sera un peu difficile d'atteindre nos objectifs. C'est la raison pour laquelle, moi je crois que, il faut que l'État continue à travailler la population, pour que la population s'implique, pour que la population respecte les valeurs que peut-être nos parents nous ont léguées. Parce que, bon, je crois qu'une société d'abord est fondée sur les valeurs humaines. Il y a d'abord des valeurs que nos parents nous ont léguées. Et moi, à mon avis, ce sont ces valeurs qui connaissent des déferditions. Les gens respectent difficilement les valeurs. Et vous voyez que même dans la pratique de l'islam, vous voyez qu'actuellement, l'islam, dans la manière dont l'islam est pratiqué, par rapport à la pratique que nous ont léguée à nos parents, je crois qu'il y a des fausses. Et moi, je crois qu'il faut peut-être respecter, il faut rectifier tout ça, pour que moins qu'on essaie d'installer au niveau de notre nation des valeurs qui nous permettront d'atteindre les objectifs dont l'État s'est assigné pour au moins le développement de notre pays.